Le sport favorise-t-il vivre ensemble ou est-il le miroir de l'individualisme et de la compétition ? Notre groupe est partagé. Tout d'abord, il exprime vivre ensemble car à Toulouse, il y a une semaine de sensibilisation qui est organisée, pour les lycéens. Autour du sport et du vivre ensemble. Franchement, il peut être le miroir de la compétition et de l'individualisme, notamment sur les courses de vitesse, on est tout seul, on est en solo, sur le saut en hauteur, sur le saut en longueur aussi, s'il n'y a pas d'équipe. Et donc c'est le plus fort qui remporte la médaille et l'argent, donc ça c'est l'individualisme ? Peut-être que c'est un sport individualiste, mais dans tous les cas, les résultats reviennent au club ou à la nation. Donc il y a un peu du vivre ensemble. Par exemple, au foot, même s'il y a des clubs, c'est les bons joueurs qui sont en avance et pas les autres. Si, par exemple, Kylian Mbappé, lui, il a fait des bons résultats à la Coupe du Monde, et les autres, comme ils ont fait un peu moins, on parle plus de lui que d'autres. Donc c'est lui, il est en avant, et les autres, ils sont en arrière. Donc c'est lui qui remporte plus d'argent. Et donc ça, c'est l'individualisme et la compétition. Même au sein d'un club de sport collectif, finalement. Et parfois aussi, c'est quand des joueurs qui sont moins forts que d'autres, ils se font rejeter et huer par les supporters ou leur équipe. Tu as un exemple précis qui peut illustrer ce que tu avances ? Même parfois, dans le cadre scolaire, le sport scolaire, certaines personnes se font rejeter parce qu'elles ne sont pas trop fortes et elles ne peuvent pas jouer. Parce qu'il y a cet esprit de compétition, même dans le sport scolaire, qui fait que les plus faibles, on les... Parce que l'équipe, elle veut gagner, du coup, il y a souvent des mecs qui sont rejetés et qu'ils se retrouvent tous seuls. Tu l'as déjà vu, ça ? Ou vécu ? Tu l'as pas vécu, mais tu l'as vu ou tu l'as... Pour moi, au contraire, il faut élever des personnes rejetées et qui s'améliorent après dans le sport. Il faut élever, mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, en 1975, il y a eu l'intégration des personnes handicapées dans le sport. Donc, ça prouve que, quand même, c'est en amélioration. Et même les personnes handicapées, des fois, elles seront rejetées. Et même les personnes handicapées rejettent les personnes handicapées. Ça commence à devenir un show, quoi. Mais l'handisport, qu'on appelle l'handisport, l'handisport des handicapées, des compétitions, ça défend un vivre-ensemble, une intégration. Par exemple, l'homéphobie et l'homéphobie, ça touche beaucoup de personnes. Et pourtant, on les aime pas. Oui, mais l'handisport, sauf que, même si c'est un vivre-ensemble, les handicapés peuvent pas aller dans les équipes où il n'y a pas d'handicapés. Par exemple, dans les clubs de basket populaires, il n'y a pas d'handicapés. Mais même s'il y a des handicapés qui veulent rejoindre, ils ne peuvent pas, quoi. C'est anti-anfiapé, quoi. Il n'y a que dans les clubs d'handisport qu'il y a des handicapés qui peuvent jouer ensemble. Et ça, ça se représente, hein. Ils vont ensemble. Mais aussi, ils se sont rejetés, donc c'est la compétition. Après, il y a aussi le racisme dans l'histoire, par exemple, quand la France a éliminé l'Afrique du Monde. Et souvent, les journaux américains disaient que c'était l'Afrique qui avait éliminé l'Afrique du Monde. Parce que l'équipe de France instituait beaucoup de personnes d'origine africaine. Les représentateurs du football, par certains, sont racistes, comme le Saint-Jean Nathalie. Quelqu'un lui a dit s'amener et ça n'a pas sa place. Un commentateur sportif ? Oui. Après, ce n'est pas toujours le cas. Parce que, en 1904, les jeunes olympiques, ils ont permis d'exaliter la supériorité de la race blanche. Donc, à l'époque, c'était vraiment réservé qu'au blanc. Et plus tard, on les a ouverts aux autres peuples. Donc, il y a eu une évolution. Alors, je me permets juste d'intervenir pour vous aider dans le débat. J'ai l'impression qu'il y a un groupe d'élèves qui défend l'idée que, malgré tout, ça évolue, c'est positif et on va vers le vivre ensemble. Alors que notre groupe continue à constater quand même toujours des dérives et des retours en arrière. Par exemple, en Allemagne, dans les années 1930, pendant les Jeux olympiques... Ils ont participé, mais il a refusé de les recevoir. Donc, pour toi, le sport, ça permet vraiment le vivre ensemble, réunir tout le monde, même si tu constates quand même qu'il y a des comportements... Et même si ça commence à devenir un peu non-raciste, il y a toujours des personnes qui refusent les autres. C'est obligé. Les gens ne peuvent pas s'arrêter. Ils ne peuvent pas s'en appêcher. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Des fois, ils peuvent changer, mais pas forcément tous. Il y aura toujours des personnes qui refusent les autres. Moi, je vais revenir sur ce qu'il a dit, Baptiste, sur l'handicap, c'est que s'il y a les Jeux paralympiques, c'est le fait pour ça. Ça permet d'aller plus loin et de dépasser. Je ne sais pas si. Est-ce que vous... Oui, vas-y. Après, dans le sport, on ne sait pas souvent que dans les grandes compétitions des équipes mixtes, on ne mélange pas les deux sexes dans une équipe. Alors, c'est une question intéressante. Pourquoi on ne mélange pas les deux sexes dans une même équipe ? C'est peut-être la faute des supporters, mais aussi, c'est peut-être parce que l'âme et la femme, ils ne sont pas aussi musclés, enfin, ils n'ont pas la même force. Et il ne va peut-être pas toujours mixer les équipes. Mais est-ce que vous trouvez... C'est vrai qu'il y a des critères physiques, qui fait qu'on sépare, mais est-ce que ça vous intéresserait d'avoir ce type d'équipe mixte, finalement ? Pourquoi pas ? Oui, parce que ça pourrait être une bonne compétition. Oui, mais à mon avis, les joueurs masculins, ils ne supporteraient pas trop jouer avec une personne de notre sexe. Alors, est-ce que parmi vous, je vais jouer l'avocat du diable ? Est-ce que parmi vous, il y en a qui jouent au foot, dans un club ou un autre sport ? Et est-ce que vous seriez prêts ou pas prêts du tout à avoir des filles dans votre équipe et jouer ? Moi, je serais prêts parce que, il y a quelques années, on avait des filles dans notre équipe et ça ne posait pas de problème. Après, pour en revenir au sexisme dans le tout, il y a plein d'équipes qui ne sont pas prêtes, parce que j'ai fait un reportage où une équipe féminine avait joué contre une équipe masculine et les hommes les ont mentionné, leur vont dire « rentrez chez vous, faire un ménage » ou un couple. C'est un sexisme très ancré dans l'esprit de tout le monde, pas forcément des groupes. Après, dans les Jeux Olympiques, la nation n'est pas forcément représentée que par des hommes et des femmes aussi qui jouent aux Jeux. Par exemple, en rugby, on va trouver choquant qu'une fille joue au rugby, alors qu'elle peut très bien être lière qu'un garçon. Pas forcément, parce qu'il y a des équipes féminines et en fait, c'est un peu comme dans le foot. Je pense que la race masculine ne supporterait pas une fille et aussi, je vais revenir sur ce qu'a dit Samir. Les Yahouis, généralement, ont beaucoup de filles dans les Jeux Olympiques, mais elles, par contre, elles ne se font pas forcément insulter, même qu'elles se font encourager ou elles sont à leur place. Par exemple, dans les équipes de rugby, ça va beaucoup moins être représenté à des filles que les hommes. Par exemple, à la télé, maintenant, on représente les deux au football. C'est-à-dire qu'il y a encore une image, le rugby est finalement un sport d'hommes et pas un sport de femmes, alors que dans le foot, effectivement, il y a eu une évolution récente. Aussi, je veux revenir sur ce que tu as dit, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas mettre les filles dans leur rugby, parce que c'est un sport de, on va dire, violente, entre parenthèses, entre parenthèses, entre guillemets, parce qu'on dit plus que les filles sont fragiles, donc c'est pour ça que peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas les mettre dans le rugby. Il y a des stéréotypes féminins. Il y a des stéréotypes. Après, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui constatent que le rugby féminin est largement, enfin en France en tout cas, est largement meilleur que le rugby masculin. Donc peut-être qu'ils vont souhaiter à diffuser du rugby féminin sur les plus grandes chaînes ? Ça favorise quand même l'individualisme, si personne ne trouve que le rugby féminin est mieux que le rugby masculin. Du coup, au final, ça peut même inverser la tendance envers le rugby masculin. Mais tu ne penses pas que c'est quand même une évolution positive qu'on voit peut-être un peu plus ou enfin du rugby féminin à la télé, et pas que du rugby masculin ? Oui, on le sait, mais ça ne se passe qu'en France. Ça ne doit pas se passer, par exemple, aux Etats-Unis, où on ne va pas avoir des clubs de hockey ou de baseball féminin. On va avoir beaucoup moins que le sport masculin est beaucoup plus représenté aux Etats-Unis et que la France est un des seuls pays à représenter. À tenter de mettre en avant le sport féminin. Moi, je pense qu'au fur et à mesure, si, par exemple, on prend les hommes du rugby, s'il y a peut-être d'autres sports qui se mettront à diffuser des effets masculins et des effets féminins, peut-être que ça inciterait les hommes pays à faire pareil. Alors, vous allez bientôt arriver au bout de votre temps. Donc, si vous avez encore des arguments, c'est le moment. Surtout pour ceux qui n'ont peut-être pas avancé suffisamment d'arguments et d'opinions. Certains sports, ils montrent la violence. Certains sports sont très violents, comme le MMA, le boxe, ou par exemple, le hockey, qui est un sport collectif, où on a le droit de frapper à l'adversaire. Et cette image de la violence, ça détruit le vivre ensemble. Ça ne détruit pas le vivre ensemble, c'est juste que ça, par exemple, ça devrait être mieux encadré et ça devrait avoir une ligne d'âge. Par exemple, pour faire du hockey, qui est un sport assez dangereux, parce que, par exemple, les gardiens peuvent se faire couper ou même se prendre un mauvais coup. Comme un joueur qui s'est fait couper la carotide à cause de ça, c'est un autre coup qu'il faudrait mettre des stages. Et qui ? Les sports, tout d'abord, c'est une activité pour faire plaisir, avec des loisirs. Ça fait partie du quotidien des jeunes. Alors, j'aimerais justement savoir, est-ce que si au sport, on enlève l'esprit de compétition, on ne fait comme tu viens de le dire, que pour le plaisir, est-ce qu'on aura toujours l'envie de faire du sport et de regarder le sport ? Non, non. Vas-y, explique. Est-ce que ce ne sera pas de la même façon ? Vas-y. En quoi ce n'est pas la même façon ? Qu'est-ce qui manquerait si on enlève la compétition ? Le plaisir de regarder. Toi, par exemple, le fait qu'il y ait de la compétition dans le sport, c'est ça qui t'intéresse à le regarder ? Non. C'est le plaisir du jeu ? Vas-y, explique-moi. Non, parce que l'important, c'est de s'amuser, de jouer ensemble. Très bien. Allez-y. Allez-y. Si on considère que le sport, c'est du, on va dire, les joueurs professionnels, il n'y aurait plus d'adversité, on va dire. Et donc, il se dépasserait moins, ça inciterait moins les jeunes à devenir comme eux. Vous ? Moi, je trouve que le sport, par exemple, on le regarde, c'est beau de voir la compétition. Mais par exemple, s'il ne va plus avoir de compétition, si tout le monde est dans son équipe et qu'il n'y a plus de compétition, les gens vont s'ennuyer, vont se lasser. Du coup, ça a sûrement, on va faire moins de pourcentage de vues. Et du coup, après, la compétition est favorisée, par exemple, dans le football. Elle est beaucoup plus favorisée, parce que comme ça, ça fait plus de vues. Donc, derrière, il n'y a pas que la compétition, il y a la pression du public, de l'argent. De la commerciale. Par exemple, sur les maillots de foot, on ne va pas avoir un maillot de foot sans, par exemple, une étiquette. Une pub quelconque, oui. Alors, je vais revenir sur ce qu'a dit Joris. Si le sport est juste un moyen de loisir, à la fin, comme il n'y aura plus de compétition, il n'y aura plus de quoi gagner. Donc, les joueurs vont se... De motifs de gagner. Oui, c'est une motivation. Les joueurs ne vont pas vraiment jouer à leur niveau. Donc, ils vont se déroufler. Donc, toi, ça te manquerait s'il n'y a pas cette motivation de la compétition. Alors, je vais juste un dernier argument. Ou une conclusion. Moi, je trouve que le sport, c'est bien dans l'ensemble. Mais sauf qu'il y a beaucoup de choses dans le sport qui ne vont pas. Comme l'homophobie, le racisme, le sexisme, etc. Et est-ce que les choses évoluent ? Moi, je pense que le sport, il est en pleine évolution. Je pense que, au fur et à mesure, il y aura vraiment le biocompatement, comme ça s'est passé dans le passé. D'accord. Donc, on va rester sur ce mot d'évolution. Le foot. Prends l'exemple du foot. Ça chauffe que ça évolue parce qu'il y a... Plus fort, s'il vous plaît, parce qu'on a le bruit de... Il n'y avait pas le ballon d'or féminin, mais non, on est lié. Après, ça peut y aller ensemble. Par exemple, l'individualisme dans le sport va être présent. Par exemple, le golf. C'est un sport très individuel. Il n'y a pas d'équipe. Et franchement, c'est de l'ordre par l'équipe. Il n'y a même pas de compétition du golf. C'est toujours pas individuel. Oui, ce serait bien qu'il y ait des équipes dans le golf. Donc, à chaque fois, ils se relènent ou trop. Et pas uniquement des joueurs qui fassent un parcours, qui s'affrontent. Oui, je suis pas... Comment ça fait ? Je pense que ça pourrait être plus divertissant ou... On va dire, marrant. Ou mieux s'éclater, on va dire. Il y a quand même un respect de l'adversaire, même au golf. Il va le saluer. Donc, c'est des éléments du vivre ensemble. C'est ce que tu veux défendre. Et surtout, les golfs, il y a surtout un sport de loisir. Et puis, il n'y a pas un brèche. Parfois, ça a eu beaucoup de compétition du golf. Il n'y a pas d'habitude. Dans certains sports, par exemple, c'est toujours un golf. Par exemple, dans les tours de l'automobile, c'est toujours un équipe. C'est plusieurs pilotes qui vont entrer dans l'équipe et qui vont pouvoir gagner le monde. Et c'est pas dans la voiture. Oui, il y a certaines personnes qui préfèrent faire le sport individuel et qui vont être collectif. En plus, le sport peut évoluer dans les deux façons. D'une façon, par exemple, vers les filles. Il y a de plus en plus de clubs de filles où ils sont dus, lorsqu'il y a la télé, par exemple, le ballon d'or de Suisse, il s'en était. Ballon d'or féminin ? Oui, ballon d'or féminin. Et de l'autre côté, même s'il y a moins de... Il y a quand même plus de racisme. Il continue. Ou il revient. Il revient souvent. Il y a des filles, des filles, des filles. Par exemple, on a eu la couple d'Afrique, le Sénégal-Algérie. Par exemple, l'Algérie a gagné. Et il a fait un certain nombre de supporters pour insulter les célèbres. Ça sert à rien. Et je tiens à dire que le sport, son image, est très politique. Et en plus, elle est soutenue par les politiques publiques, nationales et locales. Le mot de conclusion, si vous pouvez en formuler un. Le sport est plus dans le milieu qu'ensemble, mais il y a un tout petit peu dans la visualisation. Donc, on va dire qu'il y a une évolution. Oui, il y a une évolution. Tout le monde partage, vas-y. Ça évolue différemment dans les pays, on peut dire. Mais tu constates une évolution. Et plutôt une évolution positive. Est-ce que le groupe partage cette idée d'une évolution positive, mais peut-être pas à la même vitesse selon les pays ou les sports. Est-ce que vous seriez d'accord, peut-être pour non, pas vraiment. C'est tout à fait... Le sport se diversifie dans tous les pays. Dans certains pays, ça avance bien vite. Dans certains pays, ça avance vite. Non, 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 non.